Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool on Mic et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis du héros de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander d'approvisionner de la faune sauvage chromée. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à des endroits où il y a du chrome, comme l'arbre qu'il y a là, et ensuite vous allez casser les objets en chrome. Comme ça, ça va vous donner des aspergeurs de chrome, comme je viens d'en obtenir un, deux. Voilà, j'en ai obtenu deux au total, donc je vais essayer d'en récupérer. Non, c'est bon, parce qu'en fait pour réaliser le défi, il faut approvisionner deux faunes sauvages. Donc pour vous aider à trouver de la faune sauvage, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux sauvages de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc moi ce que je vous conseille quand même, c'est de venir près d'ici l'Oustros Lagoon, plus ou moins par ici. Il y a toujours de la faune sauvage, des animaux qui s'y promènent. Donc là regardez, il y a un sanglier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en chrome, pour qu'il devienne un animage sauvage chromé, et ensuite je vais monter dessus pour l'apprivoiser. Donc là j'en ai apprivoisé un, et pour réaliser le défi, il faut approvisionner deux animaux sauvages, animaux sauvages, pour terminer le défi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher après un autre animal, et je vais le chromer, s'il n'est pas déjà chromé, parce qu'il y a déjà des animaux qui sont déjà chromés. Donc si vous tombez sur des animaux chromés, sautez dessus pour l'apprivoiser, ou sinon vous cherchez des autres animaux, comme je suis en train de faire, pour le chromé, et... Ah bah regardez, là j'ai vu qu'il y avait de la vie qui avait diminué. Donc à mon avis c'est un signe qu'il y a des loups quelque part. Donc on va aller voir ça. Et non, il n'y en a pas. Ok, il n'y en a pas. Bah c'est pas grave, je vais chercher ailleurs. Ok, donc là regardez, j'ai trouvé une poule. Alors je ne sais pas si ça fonctionne avec les poules, on va tester. Ok, donc l'apprivoiser. La poule, il faut juste appuyer sur triangle normalement. Ça devrait peut-être fonctionner. On va voir. Non, ça ne fonctionne pas avec les poules. Donc ça ne fonctionne qu'avec les sangliers et les loups. Ok, donc là j'ai trouvé un loup, parfait. On va le chromer, bam. Et maintenant on va sauter dessus pour terminer le défi. Par contre là ça ne va pas. Voilà, parfait. Donc dès que vous aurez sauté sur deux animaux chromés, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires en étant chromés. Alors pour réaliser ce défi, moi j'ai une petite astuce pour vous. Enfin plusieurs même. C'est d'aller dans des emplacements où il y a du chrome. Donc par exemple au sanctuaire du héros, à l'Oustrus Lagoon, à Chrome, Chrome Crossword, etc. Alors il faut savoir qu'il y a une astuce aussi avec les tornades. Quand vous allez rentrer dans une tornade, regardez, boum, ça va me transformer directement en chrome. Donc ce que vous allez devoir faire quand vous êtes chromé, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à trouver des adversaires pendant que je suis chromé pour leur infliger des dégâts. Mais ce n'est pas tout parce que le chrome, là je suis en chromé, mais ça va se dissiper. Donc au cas où vous n'aurez pas le temps d'infliger des dégâts aux adversaires en étant chromé avant que ça se dissipe, moi ce que je vous conseille c'est de casser des objets qui sont chromés pour obtenir en fait des aspergeurs de chrome. Donc là regardez, je casse les objets qui sont chromés et boum, j'obtiens des aspergeurs de chrome. Donc essayez de stocker un maximum d'aspergeurs de chrome sur vous. Comme ça dès que vous voyez un adversaire, boum, vous lancez le chrome en dessous de vous, ça vous transforme en chrome. Et ensuite vous infligez des dégâts à l'adversaire en étant chromé. Et pour terminer le défi, il faudra infliger 500 de dégâts. Donc là moi c'est ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des armes, des munitions et tout ça. Et je vais aller chercher des adversaires et leur infliger des dégâts. Je pense que peut-être ça peut fonctionner aussi si vous croisez un requin. N'hésitez pas à essayer d'infliger des dégâts au requin, peut-être que ça fonctionnera pour le défi aussi. Alors j'ai carrément une idée qui normalement devrait fonctionner, c'est d'aller attaquer le personnage héros qui est juste là-bas. Si je l'attaque, normalement ce sera compris comme un adversaire. Donc on va voir si ça valide le défi. Donc là je suis chromé, donc parfait. Donc faites attention d'être chromé pour le faire. Donc là hop, je tire sur le boss du héros en étant chromé et on va voir si ça valide pour mon défi. Parce que logiquement c'est un adversaire, donc là j'ai plus de chrome, je me retransforme. Regardez, infliger des dégâts à des adversaires en étant chromé, ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien contre le boss. Donc hop, voilà, j'étais à 300. 300, parce qu'il est là. Voilà, donc là normalement, rien qu'avec le boss, j'arriverai à faire les 500 de dégâts. Ah merde, je ne suis plus chromé. Hop, on se re-chrome. Ok voilà, donc là je l'ai éliminé. On va voir à combien je suis dans mon défi. Peut-être que je n'ai pas réussi à faire les 500 de dégâts en un coup. Ouais si c'est bon, là j'ai réussi. J'ai infligé 500 de dégâts en étant chromé. Dès que vous aurez infligé 500 de dégâts aux adversaires ou alors au boss du héros en étant chromé, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de mettre le feu à des structures. Alors, pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Greasy Groove. Enfin, au-dessus de Greasy Groove, donc juste ici. Et là, à cet emplacement-là, vous allez voir que vous allez trouver des Lucioles. Donc ce que vous allez faire, c'est collecter des Lucioles. Comme ça, vous aurez des bocaux à Lucioles qui vont vous permettre de mettre le feu à des structures facilement. Donc là, récupérez un maximum de bocales à Lucioles pour faire le défi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer un maximum. Et ensuite, je vais me rendre à Greasy Groove, juste à côté. Et je vais essayer de flamber 50 structures. Donc normalement, ça devrait se faire assez facilement. Je vais quand même essayer de récupérer encore des bocales à Lucioles. Je ne sais pas s'il y en a encore. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a. Donc tant pis, je vais faire avec ce que j'ai. Alors moi, je me rends à Greasy Groove. Mais si vous êtes en mode Battle Royale normal avec les constructions, je pense que si vous faites vos propres constructions, et que vous cramez vos propres constructions, ça peut fonctionner aussi. Donc moi, je vous conseille quand même d'essayer en mode Battle Royale normal et de foutre le feu à vos propres constructions. Là, regardez, je vais vous montrer à Greasy Groove. Donc vous lancez sur les maisons qui sont en bois, comme celle que je viens de faire. Celle-ci aussi est en bois, je pense. Celle-là, qu'on va lancer dans la fenêtre. Boum ! Ça ne va pas toucher la fenêtre, ce n'est pas grave. Et là, on va attendre que les structures se cassent. Donc regardez, hop, elles sont en train de se casser. Là-bas, il y a encore une maison en bois. On va envoyer, donc là, regardez, mettre le feu à des structures, 50. Voilà, j'ai réussi directement. Alors je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Mais voilà, pour réaliser le défi, c'est la meilleure solution avec les bocales à Luciole. Donc voilà, dès que vous aurez mis le feu à 50 structures, et que vous aurez détruit 50 structures avec le feu, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer une partie uniquement contre des bots. Comme ça, vous aurez plus facile à réaliser le défi. Parce que si vous faites une partie normale, vous allez devoir tuer 10 adversaires en partie normale. Donc ça va être un peu plus compliqué. Donc là, moi, j'ai créé une partie uniquement contre des bots. Regardez, le bot, il ne sait pas jouer. Donc je peux l'éliminer quand je veux et sans prendre de risque. Et si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots, il y aura une playlist, une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous expliquera comment faire une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer 10 adversaires. Dès que vous aurez éliminé 10 adversaires, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'atterrir au sanctuaire du héros et finir dans le top 10. Alors, pour réaliser ce défi, vous pouvez aussi créer une partie uniquement contre des bots pour avoir plus facile à réaliser le défi. Ou sinon, vous le faites en mode normal ou alors en mode sneaky. Donc pour réaliser le défi, vous allez devoir atterrir au sanctuaire du héros. Donc juste ici, hop, vous atterrissez ici. Voilà. Comme je suis en train de le faire. Par contre, lui, il va me tuer si je reste là. Donc je vais apparaître là-bas. Voilà, j'atterris ici. Hop, là, je valide la première étape du défi. Ensuite, maintenant, je vais devoir atteindre le top 10. Donc soit, si vous êtes en solo, soit ce que vous faites, c'est que vous vous cachez. Soit vous faites une partie uniquement contre des bots. Soit vous jouez réellement la partie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une partie contre des bots. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous cacher dans des boussons. Ou même, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la tornade. Donc regardez, je vais aller dans la tornade. Je vais aller au-dessus de la tornade. Et en fait, quand je vais être en haut de la tornade, personne ne va pouvoir me tuer. Parce que tout simplement, je serai inaccessible contre les autres joueurs. Donc là, hop, je me mets en haut de la tornade. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement attendre que les personnes se tuent entre eux. Donc hop. Et là, regardez, on voit à gauche qu'il y a 95 joueurs en vie. Donc si vous êtes en solo, il faudra juste attendre qu'il ne reste plus que 10 joueurs en vie avant de vous tuer. Ou de finir la game. Si maintenant, vous êtes en duo, ou en section, ou en trio. Ben là, en fait, à droite, enfin à gauche, mais à droite du nombre, il y a une parenthèse. Donc là, il est marqué 45. Donc ça veut dire qu'il y a 45 duos encore en vie. Donc pour terminer le défi, vous allez devoir attendre qu'il ne reste plus que 10, 10 teams, 10 sections entre les parenthèses. Puis ensuite, vous pourrez vous tuer ou terminer la game. Comme ça, vous finirez en top 10 obligatoirement. Donc moi, ce que je peux faire, c'est attendre ici jusqu'à temps que la zone, elle se rétrécisse. Donc que la tornade ne soit plus dans la zone. Ensuite, je vais me cacher dans des buissons pour faire le top 10. Et dès que vous aurez fait un top 10 en ayant atterri au sanctuaire du héros qui est juste ici, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des objets avec le lance liquide explosif. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir un lance liquide explosif. Donc voilà, celui-là. Vous allez pouvoir le trouver partout sur Fortnite, posé au sol ou alors dans des coffres. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire 50 objets. Donc vous allez dans une maison et vous détruisez 50 objets comme je suis en train de le faire. Et dès que vous aurez détruit 50 objets, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parler au personnage et transmettre l'avertissement du héros. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Greasy Groove, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, il y aura un personnage que vous allez devoir lui parler pour l'avertir de l'avertissement du héros. Alors, normalement, c'est le personnage Guaco, si je ne me trompe pas. Donc il se trouve dans ce bâtiment-là. Je vais rentrer par l'arrière. Et là, je vais aller lui parler. Donc hop. Et là, regardez sur la gauche, il y a transmettre l'avertissement du héros. Donc vous sélectionnez ce message. Ensuite, vous faites continuer. Et là, vous aurez réussi le premier remplacement du personnage. Donc là, il faudra avertir deux autres personnages que je vais vous présenter maintenant tout de suite. Donc c'est parti. Alors, le deuxième emplacement de personnage que vous allez devoir aller parler, c'est le personnage qui se trouve juste ici à la pompe à essence, donc en plein milieu de la map. Voilà. Donc rendez-vous à cet emplacement-là pour avertir le deuxième personnage. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors, je ne sais plus trop quel personnage, celui-là. Tududum, on va voir ça tout de suite de toute façon. C'est Misty Gris. Donc là, regardez, vous allez sur Misty Gris et vous transmettez l'avertissement du héros. Donc voilà, quand ce sera fait, vous aurez validé le deuxième personnage. Donc maintenant, je vais vous présenter l'emplacement du troisième. Et le troisième et dernier emplacement du personnage se trouve juste ici à droite de la map, en haut à droite. Donc dans cette maison, vous trouverez un autre personnage. Donc je ne sais pas comment il s'appelle, mais vous allez pouvoir lui parler et l'avertir de l'avertissement du héros. Donc regardez, c'est Heavy. Hop, vous lui parlez et vous lui transmettez l'avertissement du héros. Dès que vous aurez parlé aux trois personnages pour les avertir du héros, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de vous faire chromer en conduisant. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici sur le gameplay, donc dans la pompe à essence en plein milieu de Fortnite. Ensuite, vous allez prendre ce véhicule-là et vous allez conduire le véhicule jusqu'à une tornade pour vous transformer en chrome. Donc évidemment, j'ai retourné le véhicule. Donc là, regardez, il y a une tornade qui est juste là. Donc on va aller à celle-là, c'est la plus proche, je pense. Et vous allez voir que quand mon véhicule va toucher la tornade, mon véhicule va se transformer en chrome. Donc là, normalement, ça devrait valider le défi. On va voir, mais logiquement, ça devrait fonctionner. Donc c'est parti, hop, voilà. Et effectivement, le défi s'est bien validé. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre un véhicule, aller près d'une tornade pour transformer le véhicule en chrome et terminer le défi et débloquer les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'éliminer des adversaires dans des lieux aériens. Alors pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite, il y aura une vidéo en playlist et en description, en description et en commentaire épinglé qui vous indique, qui vous montre, qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc les lieux aériens, c'est tout simplement les lieux qui sont en train de voler. Donc par exemple ici, partout où vous voyez des ballons jaunes comme ça, ça c'est des lieux aériens. Donc il y en a là, il y en a là, il y en a un peu partout sur la map de Fortnite. L'aéronef aussi est un endroit aérien. Tout ce qui est en train de voler, qui ne touche pas le sol Fortnite, ce sont des endroits aériens. Et vous allez devoir tuer des adversaires dans ces lieux dits là, donc dans ces lieux aériens. Alors par contre, je ne sais pas si maintenant j'arrive à tuer un adversaire s'il se trouve en dessous de moi. On va essayer de toute façon. Mais si je tuer un adversaire qui se trouve en dessous de moi et qu'il n'est pas sur l'objet aérien, je ne sais pas si ça fonctionnera. Donc on va quand même tester. De toute façon là, je suis en partie uniquement contre des bots, donc ça ne devrait pas être compliqué. Il faut juste que je trouve un adversaire. Donc là, je crois qu'il y a un adversaire par là. Ok, donc là il y a vraiment bien un adversaire. On va attendre qu'il monte. Et on va le tuer. On va voir si l'adversaire doit être sur la plateforme aérienne ou si seulement moi je dois être sur la plateforme aérienne. Si c'est seulement moi qui dois être sur la plateforme aérienne, ce sera beaucoup plus facile à réaliser le défi que si c'est l'inverse. Parce que si l'adversaire doit être sur la plateforme aérienne et qu'on doit le tuer quand il est sur la plateforme aérienne, ça va être un peu plus complexe. Donc on va voir si ça va aller de mon défi quand je l'aurai tué. Donc là, il est seulement mis KO. On va le terminer. Ok, donc là je l'ai terminé. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Donc vous, vous devez simplement être sur un objet aérien pour tuer un adversaire. Donc s'il est par terre, ça fonctionne quand même. Donc voilà, dès que vous aurez tué cet adversaire en étant sur une plateforme aérienne, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis héros de Fortnite saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Peace !